Hey Michel j'espère que vous allez bien, je te retrouve pour la suite de Idol, ça fait hyper longtemps qu'on est à ce moment, sauf qu'il y a eu Fly et j'étais obligé de faire ça. Mais du coup on continue, d'ailleurs on est bientôt au jour, il nous manque 2 chapitres. Et je ne sais pas comment on va faire parce que le 24 qui n'est pas dispo sur PC, celui que Daniel est... Du coup je ne sais pas, mais du coup c'est parti. On était toujours au rendez-vous de Jimmy et du coup notre Manchini Machan. Et il y a bientôt LE moment que vous ne verrez pas d'ailleurs. Parce qu'on reste YouTube Friendly et tout. Nous essayons à une petite table dans le fond. On va prendre un chocolat chaud. Bah je ne me souvenais plus Monsieur. Tu viens de ne pas dire que tu avais chaud justement pourtant. Oui mais dans le désert ils boivent chaud, donc je me dis que c'est mieux. C'est quoi cette conversation ? On commence vraiment mal hein. Et puis je trouve que le chocolat chaud s'accorde bien avec une sortie à la pâtie noire. Ça fait vraiment bien si vert. C'est vrai. Je vais prendre un café glacé moi. Comme ça je ne choisis pas le café censé être chaud d'un côté et la glace de l'autre. Il appuie sur la petite sonnette pour appeler un serveur. Et comme une plus tard nos boissons sont posées sur la table. Je plonge les lèvres dans ma tasse de chocolat agrémentée de crème. Quand j'ai avalé ma gorgée, je remarque que Jinsung ne me regarde en rien par-dessus son verre. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça drop top de petite moustache de chocolat. C'est vraiment une crème mais... Bah non du coup c'est vraiment... Oh c'est une perle ce mec. On commence vraiment avec des amniotules x 1000. Checlette de rire à mon tour, je dois l'avoir à l'air fine. Je saisis ma serviette pour m'essuyer la lèvre quand Jinsung arrête ma main. Je vais le faire. Il a parlé d'une petite voix tranquille. Son visage n'a pas changé d'expression. Mais alors qu'il penche le bus par-dessus la table et que je comprends exactement ce qu'il va faire, ma gorgue s'assèche. Ça vaut la peine que j'aie pris une boisson pour me désaltérer. La langue du Tsung... Non ! Mais ils ont chant au cul ces deux là ! Oh non ! Putain... Je comprends mieux pourquoi j'ai fait Fly entre temps parce que au moins... C'est là qu'on a le contraste ado, jeune adulte. Allez ! Oh mais vraiment, c'est quoi ce commencement là ? La langue de Jinsung, ça fait longtemps que je l'ai pas dit. Délinez ma lèvre pour... Lécher la trace de chocolat. Elle prend son teint, bien sûr ! Jini dans toute sa spandeur. Tu mécanes qu'il sourit, il doit être fier de lui là ! Comme mon petit ami sur recul, il sourit. Ton chocolat est délicieux. Mais stop ! Quelques minutes de silence passent, tandis que nous sirotons nos boissons en échangeant des regards complices. Lorsque Jinsung a terminé son café, il croise les mains sur la table. Mian-chan, est-ce que ça tenterait qu'on achète du kimbap dans une super-rette puis qu'on rentre dans une chante d'hôtel ? Pour la même raison que l'autre fois à l'intimité. Faut pouvoir parler tranquillement pour voir s'avoir dans mes bras. Même si notre vapeur a encore été importuné ce soir, nous avons eu de la chance, mais nous pouvons l'être n'importe quand. Je voudrais pouvoir profiter de moments vraiment intimes avec toi. Tu définiras toi-même sur place ce que tu acceptes ou pas. Si c'est simplement s'allonger dans les bras de l'un de l'autre. Voir si tu te sens d'aller plus loin. Mais juste un endroit où il n'y a que nous. Où on ne doit à aucun moment se demander s'il y a un regard qui nous suit. Je suis pas dans mon porc. Ça me tente aussi, figure-toi. Alors allons-y. Tu n'as même pas encore fini ta boisson. Oui, mais à côté de cette perspective, elle ne me fait guère de poids. C'est vrai. Tu dis n'importe quoi, non. C'est pas grave. Par contre, pas un hôtel trop cher ou alors partage les frais. N'importe quel hôtel que tu voudras bien accepter. 3 étoiles, L2. Celui que tu veux, 3. Va pour 3 alors. C'est ton dernier mot. C'est mon dernier mot. A du G. Il est à l'avant, il a la table ouverte. Je t'emmène. Je pensais pas que c'était directement maintenant. Ça se voit que du coup, l'épisode, j'ai fait beaucoup la dernière fois et qu'il ne va pas être très long. Parce que là... Ouais, ça fait déjà 5 minutes. Parce que du coup, comme je vais sauter tout le moment... Enfin, je sais pas. On verra. Dans la chambre, nous nous déchaussons et enlevons mon manteau. Oui. Et charbonner. Puis sans même faire attention à l'ameublement ou la décoration de l'endroit, nous nous retrouvons libre à l'un de l'autre. Dissons que me serre contre son torse, je me presse également contre lui. Nos bouches impatientes ne sont pas en reste. Comme si nous ne nous parvenions pas à nous rassasier de nos baisers. Attention. La demande de Daniel, elle était très... Oh, il était très romantique. C'est faux. Mais je me demande comment il va le faire d'une zone. Je ne me suis pas spoilant. Je ne suis pas une spoileuse. Enfin, je me suis... Quoi ? Oh... Tu peux le dire avec tes mots parce que je sais ce que tu vas faire. Minachan, est-ce que tu vas aller plus loin ? Le saut de l'édition contre ma peau me fait frissonner. On s'arrêtera quand je vois que ça devient trop... De toute façon, je ne vais pas lire ça. Surtout à voix haute. Et de deux, YouTube friendly. C'est rien. Déjà que... Avec les... 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 Les magnifiques jurons de Gia, je me fais... Incendier. Si on peut dire ça comme ça. On ne va pas en rajouter une couche. Bien sûr, j'y compte bien même. C'est quoi cette réponse ? J'y suis en gris. J'y comptais bien aussi, mais je ne voulais pas m'embarquer dans mon désir sans connaître le tien. J'ai laissé à mon tour échapper un riz. Je pensais avoir entendu le mien très explicite aussi pourtant. Il y a nouveau une vérification qui m'aime. C'est bien plus sexy quand tout le monde exprime verbalement son envie. Ça y est. Bon du coup... On se retrouve dans je ne sais pas combien de temps. Je vous dis à la fin si c'est bien. De toute façon, je ne suis pas une des rares personnes qui sautent les moments érotiques. Et sachez que vous pouvez les trouver avant de m'incendier en mode pourquoi ça n'a pas fait ? Vous pouvez les trouver sur YouTube aussi. Et je rappelle que Idol, il a été un jeu totalement gratuit. Et que tu peux le faire d'une traite. Bon après, il faudra assumer le fait de ne pas dormir pendant 36 heures. Mais sachez que vous pouvez le faire de votre côté. Donc à tout à l'heure. Donc voilà, c'est fini. Je pense que ça dépend de ce que tu as mis. Mais personnellement, c'était pas la première fois. Pour Newton. Et... Bah c'était bien hein ! Je pense qu'ils ont bien dormi après au moins. Bon du coup... Bon on est rentré chez nous hein. Il n'y a pas eu... Il y a une ellipse. J'ai pas passé un moment... Enfin j'ai pas passé un moment où il y avait rien. Non, vous inquiétez pas. J'ai l'impression de marcher parmi les nuages sans aucune envie de revenir à la réalité. Regarde, elle doit dire mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? J'ai eu beaucoup de mal ce matin à m'arracher des bras de jeans serrés autour de moi. Malheureusement, il a bien fallu rentrer chacun de son côté et malgré la promesse de se revoir bientôt, j'ai eu le coeur un peu gros. Je pousse discrètement à la porte de l'appartement afin de ne pas réveiller Claire. Ah bah elle est pas... Ma cousine est déjà sur le pied de guerre. En effet aujourd'hui... C'est un effet aujourd'hui que nous avons donné rendez-vous avec la saseigne qui prétend avoir les affaires de Colin. Oh, je vais oublier ça... Le moment de vérité est arrivé et l'impatience a eu raison du sommeil de Claire. Elle pivote sur les talons pour me faire face dès qu'elle m'entend entrer et m'adresse un grand sourire. Alors, c'est à cette heure-ci qu'on rentre ? Tu sais bien où j'étais. Et vu ta tête, je sens que ça a été super. J'lâche la tête. Alors, tu me racontes ou pas ? J'entre dans les détails, bien sûr. Absise au périveur m'échappe avant même que je commence à parler. La soirée a été parfaite d'un bout à l'autre. Et vous avez compris alors ? J'ai ri. Tu pourrais demander ça de manière un peu plus distinguée. Mais oui. Franchement, c'était super. Ça fait cliché de dire ça, mais c'était vraiment le cas. J'ai beaucoup pris le plaisir d'une sommeil aussi. Je vais être frustrée de devoir attendre de recommencer maintenant. Tant mieux si c'était bien. Ça aurait été un peu dommage que ce soit pas le cas. J'espère quand même que tu t'es bien protégée. Bah... Oui. Je roule des yeux. Bien sûr que oui. Clary me tapote l'épaule. Je suis très contente que tout se passe bien entre vous. Ma cousine reporte ensuite son attention sur ce qu'elle faisait. J'étais en train de préparer le petit déjeuner. Je ne savais pas trop quand tu rentrais, mais de toute façon, j'ai fait double ration, donc il y a du stock. Merci, je vais vite prendre une douche et me changer. Ma cousine lâche la tête et je disparais dans ma chambre à la recherche de vêtements propres. Une fois lavé, changé et rafraîchie, je retrouve Claire dans le salon. Bah du coup, non. Comme c'est le début, on va faire ça. Ma cousine est déjà toute installée sur le table basse. Prête pour tout à l'heure ? Oui, j'aurai l'esprit beaucoup plus tranquille une fois que tout sera terminé. Je tapote le poignet de Claire dans un geste réconfortant. Mais pour être honnête, j'appréhende moi aussi la rencontre qui se profile. J'ai un regard à mon téléphone. Encore une petite heure et demie à tuer. De quoi parfaire notre stratégie avant de retrouver Sylvia et Raon ? J'ai le coeur battant et le stress monte en flèche au fur et à mesure que nous nous approchons du point de rendez-vous. Si elle ne venait pas et si c'était en réalité un gros psychopathe prêt à nous tuer. Peut-être qu'elle va se foutre de nous et nous renfiler n'importe quoi. On pourra vérifier tout de suite si c'est le cas. Claire pourra nous dire si c'est bien son frère ou pas. Je ne suis pas au summum de la détente. Mais je ne suis pas dans un stress affiné non plus. En fait, je suis surtout pressée qu'on en finisse. D'ici une heure, on sera fixé. Qu'on résume une dernière fois. Vivi et moi nous rendons au point de rendez-vous. Je me fais passer pour son amie qui lui sert d'interprète. On voit si l'association nous a rapporté ce qui nous intéresse. Une fois que c'est fait, on négocie pour le récupérer mais surtout on prend des informations. Puis on repart comme si rien n'était et on vous retrouve. Enfin, vous la filez discrètement afin qu'on obtienne son adresse. Sur le papier, ça a l'air d'être un jeu d'enfant croisant les doigts pour sa haie comme sur des roulettes. Sylvain met à votre épaule d'une main rassurante. Claire s'arrête soudain de marcher et lève la tête de son téléphone. Le point de rendez-vous est au coin de la rue. Minachan et moi allons nous cacher là pour pouvoir observer et intervenir si besoin. Claire tend un petit sachet à nos deux amis. Il contient l'accessoire du téléphone de Colin que ma cousine a pu récupérer. Impossible pour la fan de douter de la bonne foi de Sylvia avec ça. Pourra j'avoue ? Tu peux compter sur nous, j'ai même mis un pull de comète à acheter pour l'occasion. Je souris à Sylvia puis la regarde s'éloigner aux côtés de Raon. Vivement qu'on en finisse. Je me demande à quoi la fille va ressembler. Encore quelques minutes à attendre. On est en avance. Claire et moi sommes installés derrière une petite rangée de buissons à quelques mètres du point de rendez-vous. Je vous avoue que j'ai aucun souvenir de ça et ça se voit que ça date de... Oh je crois que j'ai fait le chapitre... Oh j'avais fait quand ça avec Annie ? Peut-être fin 2020 quand même. Moi je sais plus. Sylvia et Ron discutent ensemble. Peut-être des derniers détails de l'opération. Mon cœur se met à abattre plus vite au rime des secondes qui s'écroule. Et enfin une silhouette s'approche de nos deux comparses. J'ouvre des grands yeux en me rendant compte que je la connais. Attends quoi ? Ma cousine elle aussi écarquille les yeux comme si elle avait vu un revenant. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Elle bondit de sa cachette et m'attrape par le bras dans le mouvement. Nous faisons tous les deux... Deux. Alors cette fois je dis n'importe quoi et j'ai les souvenirs en compote. Mais je crois que c'était pas euh... Attends du coup c'est que chez... Ouais journaliste de merde. J'ai oublié. J'avais oublié. J'avais bel et bien oublié. C'est pas parce qu'il avait eu la même idée que nous ou je sais plus quoi. Non attendez je sais plus. Bref. Manager ban. Et du coup en fait au final c'est vraiment pas long. Mon dieu. Alors du coup avant que je vous dise au revoir, ne partez pas. Tente de... De presser là. Euh... J'ai eu l'idée là pendant que vous n'avez pas vu tout le moment euh... Magnifique. Euh... Mais j'ai eu l'idée parce que j'avais téléchargé l'édition Pride et de base je voulais faire euh... Bah... Je voulais faire ça de mon côté. J'ai aussi des scènes érotiques. Bien sûr je le passerai. Ne rêvez pas. Euh... Mais du coup euh... Bah comme vous le savez s'il y a ma chouchoute aussi. Euh... Du coup je... Je propose que quand on aura fini la partie de... Dini. On... Fasse... Idols. Pride Edition. En plus c'est le Pride Month. Bon euh... D'ici là euh... Le Pride Month sera fini. Mais c'est pas grave. Euh... Oui. Du coup euh... Bah je pense qu'on fera toutes les routes. Autant faire toutes les routes hein. Ça nous fera plus de contenu et... Et toujours plus d'idols en attendant le chapitre 24. Mais euh... Oui. Du coup c'est cool. Et euh... Je me... Je me demande aussi si je vais pas faire le jeu... Euh... Le nouveau jeu aussi qu'ils vont sortir euh... Enfin du coup euh... Shuki. Je sais comment ça se commence leur euh... Leur nom... Shukimo Game. J'ai envie. Euh... J'ai envie de le faire aussi. Euh... Du coup voilà. Euh... Je sais pas encore si je le ferai ou pas. Mais euh... En tout cas après RIDE TUNE je peux vous dire que je le ferai. Et euh... Peut-être leur nouveau jeu aussi. Mais euh... Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Euh... Comme ça vous savez que... Ne vous inquiétez pas. Même après RIDE TUNE je sais quoi faire. Euh... Par contre après ça je ne sais pas quoi faire. Mais euh... On risque pas d'être à l'arrache. Où des fois il y aura pas de vidéos. Bah. Ne vous inquiétez pas. Du coup on se retrouve la semaine prochaine. Pour le début du chapitre 22. Bye bye.